Comme vous venez de l'entendre, un superbe plateau était présent au départ de ce rallye des 1000 pistes 1984. Rallye des 1000 pistes c'est toujours un peu une noterie étant donné que c'est un rallye qui est quand même relativement dur pour les voitures et pour les pneumatiques et qu'on est toujours à la merci d'une crevaison. La lutte pour la victoire promettait d'être belle et fertile en rebondissement. C'est Jean Ragnotti qui s'est lancé le premier pour le tour de reconnaissance. Chemin défoncé, cailloux, nid de poule, bosse, nuage de poussière impénétrable, chaleur lourde, crevaison était au menu. Darnisch s'est lancé à son tour, suivi du finlandais volant Henri Toyvonen et sa Porsche tout auréolée de sa récente victoire aux 24h d'Ypres. Bruno Sabi faisait sa rentrée au championnat de France. Il avait dû renoncer à prendre le départ du rallye des Terres de Provence à cause d'un poignet fêlé consécutif à sa sortie de route au tour de Corse. Chaque pilote avait un but bien précis. Jean Ragnotti est à la recherche d'un nouveau titre de champion de France avec les R5 turbo de la régie. Guy Frecklin voudrait bien conserver le sien, malgré une voiture figée dans son évolution mais quand même très très fiable. Bernard Darnisch continue la mise au point de son Audi Quattro et la rééducation de sa cheville après une nouvelle opération. Henri Toyvonen inscrirait volontiers son nom au palmarès. Il a déjà gagné rappelons le, mais en catégorie prototype seulement. Jean-Luc Terrier revient à la compétition après un arrêt consécutif à des problèmes familiaux. Or, une quatrième victoire ne lui déplairait pas. Quant à Bruno Sabi, il voudrait bien effacer une trop trop longue série noire. Erwin Weber, actuel leader du championnat d'Allemagne, est venu soutenir son camarade d'écurie Guy Frecklin. C'est sa première participation sur la terre de Cangeuers. Chatriot, pour sa part, recherche une bonne performance et pourquoi pas, une belle victoire. Dès la première spéciale, les pilotes faisaient parler la poudre. Terrier et Frecklin signent le premier temps scratch ex aequo. Sabi, poursuivi par la malchance, va crever et perd de plus de 3 minutes dans son changement de roue. Une autre victime de cette première boucle sera Danny Snowbeck sur sa R5 turbo qui sortira de la route. Bernard Darniche se bat pour essayer de régler le mieux possible son Audi Quattro. Somme tout un peu fatigué. Quant à Henri Toyvonen, il est en proie à des problèmes de suspension. La voiture rebondissant sur les bosses, mais chez Porsche on va très très vite rectifier le tir. Et le phalan des volants terminera cette journée du samedi en tête devant un excellent Erwin Weber surprenant second pour un néophyte sur les pistes à char bien particulière du rallye des mille pistes. Malgré la chaleur, certains concurrents n'ont pas apprécié l'eau. Heureusement, les militaires bien organisés les aident à sortir de son mauvais pas. Dimanche matin, au lever du jour, c'est un véritable festival d'Henri Toyvonen qui signe 3 temps scratch sur 4 dans la première boucle. Jean-Luc Terrier se maintient malgré un poignet douloureux suite à un retour de volant. Quant à Guy Fréclin, il avait été victime la veille de deux têtes à queue et il allait bientôt crever, handicapant notamment Ragnotti et Chatrio qui ne pouvaient prendre le risque de doubler à l'aveuglette dans une poussière aussi dense. Bruno Sabi, pour sa part, était huitième. Le spectacle était quand même de qualité, notamment sur certaines portions asphaltées rendues très glissantes par l'usage des pneus de terre. Guy Fréclin signera là un de ses quatre temps scratch. Darniche, victime déjà de deux crevaisons, accélère de plus en plus. Quant à Bruno Sabi, il est véritablement déchaîné. Henri Toyvonen semble alors parfaitement maîtriser la course. Au parc d'assistance, les pilotes des différentes écuries font le point avant la dernière ligne droite. C'est très difficile parce que si on continue à attaquer, on risque de casser le pont arrière parce qu'on a fait 13 kilomètres sur la roue arrière, crevé. Moi, ça va. Je suis un convalescent en bonne santé. À chaque arrêt, on vérifie amortisseurs et suspensions énormément sollicités sur ce terrain. Bruno est confiant, son poignet est douloureux. Mais il tient bon et il tiendra jusqu'au bout. Coup de théâtre dans la troisième boucle. Henri Toyvonen crève, perd une roue, en dommage à suspension et deux spéciales plus loin, il ouvrira son train avant. Là-haut, Thierry est arrêté. Crevaison. Weber le double, il est alors en tête de la course avec 17 petites secondes d'avance sur le Finlandais. Ragnotti va crever de nouveau. Quant à Chatrio, il est troisième à 40 secondes de l'Opel de Weber. Jean-Luc Thierry repart à l'attaque sans espoir pour la victoire finale, mais pour le plaisir. Quant à Bruno Sabi, il profite de cet incident pour gagner une ou deux places. Rio est le premier des visas, mais l'aventure a bien failli s'arrêter là. On se retrouve au dernier tour dans l'ambiance surchauffée du plateau de l'Agne. Buvette installée par les militaires et brochette à volonté pour les nombreux spectateurs présents. Henri Toyvonen va reprendre très vite son bien alors que Weber abandonne Pont cassé à deux spéciales de la fin. Chatrio est second et signe un superbe temps scratch. Guy Fréclin régale le public et fait la meilleure opération au championnat de France où il devient premier grâce à sa troisième place ex éco avec Bernard Darniche, auteur d'une superbe remontée. On comprend mieux ici le nom des mille pistes. On peut en effet voir pendant plusieurs kilomètres les voitures qui passent trois ou quatre fois devant vous. Ici Bruno Sabi se bat et termine cinquième. Quant aux deux autres mousquetaires de la régie, Terrier et Ragnotti, ils assurent le spectacle. À l'arrivée, les commentaires vont bon train. On a crevé trois fois. Vous pouvez en éviter une, vous en prenez deux autres. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et sans les crevaisons, ça m'était bien. Bravo mon petit, bravo mon petit Grizzly. Henri Toyvonen remporte donc sur sa Porsche une semaine après sa victoire au 24 heures d'Ypres, l'édition 1984 de ce rallye des mille pistes. C'est parti ! C'est parti ! Votre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile.